ah le vrai roleplay va rentrer ici là il va arriver lui lui je crois que si c'est le mec qui m'a pris tout à l'heure il va péter un peu bonjour moussier j'ai crois je vous connais non c'est pas vous qui m'avez sauvé tout à l'heure tout à l'heure non il ya quelques jours votre homme dit quelque chose peut-être ah peut-être je sais pas en tout cas quel est votre problème monsieur j'ai alors je me suis écrasé en avion dans la mer j'ai sauté juste au dernier moment j'ai vol plané pendant 15 mètres je me suis éclaté la tête dans l'eau et là du coup j'ai les jambes qui sont un peu engourdies je crois je suis blessé alors ce que je vais faire c'est vous devez vous mettre sur le brancard au pied donc essayez pas trop bouger les jambes si elles vont trop mal c'est difficilement quand même surtout avec les chaussures de sécurité tu as vu la logique oui c'est tout noir ça doit être l'ombre peut-être j'aurai besoin d'aide pour lâcher le brancard monsieur voilà monsieur alors à trois on va essayer de vous mettre dessus j'aurai besoin d'un pompier de l'autre côté s'il vous plaît pour l'aider je suis lourd je sais mais quand même merci bon de toute façon je n'ai sans plus rien dans mes jambes donc tout va bien monsieur merci beaucoup j'ai je suis visiblement entre de très bonnes mains merci encore de m'avoir sauvé vous êtes des héros je vous remercie merci il y a pas de quoi on est là pour ça voilà monsieur attention ça il faut se couler un peu aïe aïe ouais je vous salue ça alors alors ouais vous êtes assigné à 0 3 je reviens à vous dans quelques instants je suis en opération vous n'étiez pas en service ce midi ce midi c'est possible oui oui je crois il est gentil ce monsieur votre collègue là il est génial il m'a sauvé j'ai passé à travers les pare brise c'était génial c'est vrai il en perd son sang froid le type afin de calmer la douleur au niveau des jambes d'accord après on va stabiliser tout ça ok ah oui vas-y stabilise donc je soulève votre collègue hop voilà ok oh putain ça va être très rapide on se n'invite pas allez on y va c'est parti hop on insère on insère on insère on insère on insère et insère pas trop loin quand même on retire ok ok euh oui transmettez voilà c'est bon oh putain ils me font trop délirer les ambulanciers parce que ils sont toujours en train de faire des ils sont toujours en train de faire les cons et ils sont plus plus je sais pas ils rigolent plus facilement que les autres métiers je trouve on va juste attendre que ça prenne un essai avant de partir ah oui il n'y a pas de soucis j'attends tout ce que tu veux là je suis complètement flagada de toute façon flagada d'accord je reviens tout de suite j'ai besoin un peu d'éclairage à l'intérieur ouais les blanier alors parce que oh dis donc on se croirait en boîte de nuit voilà monsieur c'est qu'on est équipé quand même tu m'étonnes voilà ok donc je vais vous mettre un petit plâtre autour des jambes monsieur parce que visiblement je ne fais pas trop fonctionnel ah oui carrément dis donc tu vas me plâtrer et tout la totale alors attendez le mec il n'en peut plus il rigole trop il n'aurait même pas resté sérieux donc ce sera sérieux c'est le putain c'est tu me serres vas-y serre moi je suis tout à toi là je suis un peu tenu je suis un peu tenu mais je me tiens couché là pour le moment c'est toi tu as du mal à garder ton sérieux ok voilà le plâtre est mis alors au niveau du crâne ou du dos vous avez des douleurs aussi ? non ça va le crâne tout va bien même si c'est un peu de naissance mais ça c'est autre chose tout va bien c'était les jambes très bien monsieur donc dans quelques instants je vais vous demander de quelques informations donc si vous avez votre passeport sur vous j'en ai peut-être besoin et attend j'étais les montres à la putain de son vieux attend des secondes je me suis attend je marche avec le plâtre ça fait un peu de bruit deux secondes comment on fait pour rentrer je ne bouge plus mais attend bouge plus tôt non plus attend des secondes voilà c'est bon attend j'ai un petit problème des mains aussi en plus des jambes vous voulez qu'on les plate aussi monsieur ? non non ça ira merci vous avez quel âge du coup ? j'ai 32 ans 32 ans d'accord et vous êtes de sexe masculin ? oui j'espère d'accord pourquoi tu en doutais ? non 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 vous savez quel jour on est monsieur et quelle heure il est ? alors l'heure qu'il est je ne sais pas mais si je me réfère à la position des étoiles je dirai 10 heures du soir et quel jour je ne sais pas il doit être mardi non ? euh ouais absolument parfait ok ça va je suis en bonne santé mentale pour l'instant on dirait ouais tu es sûr ? regarde ton sérieux ambulancier s'il te plait vous vous trouvez où actuellement monsieur ? euh dans une ambulance avec un charmant ambulancier là avec moi ? d'accord euh alors je dois vous demander de respirer lentement et euh donc en faisant un peu de bruit ça va comme ça ? excellent oh putain j'arrive pas à regarder mon sérieux j'sais quoi ce sera le meilleur sauvetage de ta vie hein ? allez dégage le chat tu auras pas tes croquettes tes sweets là ? je vais devoir prendre votre hypno cardiaque donc je vais devoir euh dis donc il y en a bien des contrôles jamais tu me soignes ok alors on va sauter tout ça monsieur vous avez l'air de faire un peu de patience alors je résume vous avez vous avez mal au pied à gauche ou non au genou gauche ? c'est exactement ça oui tout à fait à la vie à gauche ? il est dans le plâtre donc là je sais pas ce que tu vas faire ouais ok euh pied gauche euh tout va bien ok et donc sur une douleur de 1 à 10 enfin 10 dans le portable ? euh 10 d'accord ok c'est très critique pour réaliser euh oui dans le sens tu montes dans ton camion et on y va vite ok ok il y en peut plus le mec pardon vous me disiez quoi j'ai pas compris vous avez des alergies des antécédents ? ah euh non congénital peut-être mais non sinon non d'accord ok merci alors on va se retrouver à à l'hôpital de la trinité donc on va faire une petite radio des jambes et je serai entre les mains du docteur finit ah comment comment c'est vraiment son prénom ça ? excusez schmutz oui c'est un noue allemand c'est 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 étrange si vous voulez au coller à la face à Dieu non 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 je suis très je suis très curieux de rentrer de rencontrer ce monsieur de rencontrer ce monsieur schmutz d'accord ça m'intrigue là ça m'intrigue là ça m'intrigue là pardon j'ai pas entendu sa réponse parce qu'il doit rester assez bien sûr ah pardon j'ai cru c'était à moi que t'y parlais ah non 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 ok j'ai reçu donc je répète c'est en association LGS030 là c'est à droite oh t'as écrasé un buisson ouais pour le moment ça sera pas de bouille il est en galère de ouf ah c'est tes collègues il y a plusieurs appels donc on va essayer de faire ça ouais c'est mes collègues ouais ah je suis sûr eux ils sont pas sur une intervention aussi marrante hein ça va pas non mais y a rien de marrant aussi là c'est euh ah non là j'ai pleure là là j'ai pleure j'ai pleure là s'il te plait surveille ton langage si tu veux j'avais une go pro j'ai une go pro tout le temps sur moi et tu pourras retrouver les images de notre intervention en ligne si tu veux ah oui carrément ok d'accord ah oui mais là ça va être des barres de rire ouais d'accord ouais je sais pas si mon boss devrait voir ça par contre non c'est pas grave on lui dira rien t'inquiète en même temps j'ai cherché un peu la merde hein oui sauter d'un avion dans la mer comme ça ça finit souvent mal hein heureusement pour moi j'ai fini bien surtout entre tes mains parce que j'avais encore tout mon argent sur moi j'ai dit oh mon dieu si je saute et que je m'en sors pas j'ai fini mais comme une crêpe exactement comme ça tu sais comment on appelle la police dans mon pays euh les claquettes les claquettes exactement c'est parce qu'ils distribuent les claquettes tu sais ils mettent des coups de claquettes je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord si tu peux t'ajenter à toi en fait c'est quelque chose oui 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 euh donc euh euh... les rois est en route à l'hôpital de Sincé avec un patient et lui c'est bizarre moi j'ai kiff les gyrophares quand même les salauds c'est la crise partout regarde moi je suis une crise à moi tout seul pas financière ça c'est sûr mais voilà j'ai la jambe dans le plâtre exactement et ça fait longtemps vous êtes c'est il je comprends si tu n'as pas la licence pour certains véhicules enfin pour un seul véhicule j'ai compris voilà il faut la payer au gouvernement tu es vrai hein tu es vrai moi j'ai tous les licences du gouvernement et c'est génial c'est de la top c'est tout celle avec les avions ça c'est la meilleure bientôt bientôt le gouvernement il va il va sortir une licence avec les tanks ça ça va être ça va être trop bien non ça ça m'étonnerait effectivement sinon je serai le premier dans les tanks tu peux me croire et après tu seras obligé de venir m'extirper de mon gros tank à mon endroit favori avec avec le docteur schmoot on va voir s'il est gentil je crois qu'il est pas bavard mais à moi j'ai moi j'ai hâte de t'entendre parler avec lui et j'attends j'attends que ça depuis le début ah oui pardon excuse moi j'ai cru que tu parlais au docteur schmoots déjà je me suis je me suis dit oh tiens monsieur schmoots vous avez changé d'accoutrement depuis tout à l'heure vous êtes mais vous êtes sexy à ce foc là carrément des sacs oh dis donc qu'est ce qui m'arrive avec mes jambes je deviens fou et monsieur schmoot vous auriez pu laver le sol là quand même un petit piste piste dessus je t'ai dit quoi j'ai été dit tu tapes dans tes mains tu tapes dans tes mains comme ça tu t'as souviens c'est john bravo dit donc ton langage messieurs j'adore tes sandales monsieur schmoots ah mais c'est merci à toi attend messieurs schmoots qu'est ce type peut faire pour moi vas-y sauve moi ah oui messieurs schmoots c'est génial je crois qu'il a fait la plus la plus grosse la plus grosse intervention de sa life là les je suis libre et guéri merci monsieur encore j'étais j'étais soit une très bonne journée 1 et gâteau sans froid la première fois la prochaine fois d'accord salut le mec il en pouvait plus quoi il en pouvait plus bon du coup j'ai laissé ma voiture à l'aéroport du